bonjour les vierges je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour votre guidance de l'année 2022 on va aller voir dans les grandes lignes ensemble ce qui va se passer pour vous donc pour ça j'ai décidé de tirer une arcane majeur pour connaître la teinte de cette année 2022 pour voir ce qui vous attend sur le plan général ce qui va venir vous accompagner et puis avec un autre tarot j'ai décidé de tirer 12 cartes donc pour chaque mois de l'année pour connaître pareil les énergies qui vous attendent sur chaque mois voilà avant de commencer n'hésitez pas à venir également me rejoindre sur ma deuxième chaîne youtube ça me ferait super plaisir vous voir là bas je vous laisse le lien en barre d'infos merci pour vos commentaires pour vos abonnements ça me touche infiniment ce partage et cette communauté je vous embrasse bien bien fort allez c'est parti on découvre les cartes ensemble ici hop waouh waouh la magnifique étoile alors ça c'est la teinte de votre année 2022 c'est magnifique l'étoile c'est les souhaits réalisés c'est c'est l'optimisme moi quand je vois l'étoile le premier mot qui vient c'est l'espoir l'espoir d'un avenir meilleur l'espoir de réussir l'espoir de croire à nouveau que tout est possible l'espoir que le plus grand rêve qu'on a jamais imaginé se réalise c'est vraiment l'étoile qui est loin dans le ciel et qu'on arrive enfin à attraper du bout des doigts l'étoile ça c'est aussi le symbole de la protection ça veut dire qu'il ya une espèce de présence rassurante qui vous rappelle que vous êtes guidés vous êtes protégés dans votre dans votre vie dans dans tout ce que vous faites et c'est une énergie aussi qui vous aide à retrouver votre place à être aligné dans vos pensées dans votre vie vous allez comme je vous disais croire de nouveau que tout est possible que tout est réalisable avec une période en même temps de calme de douceur donc ça sous-entend que c'est une année 2022 qui va être plutôt dans la douceur pour moi vous gagnez confiance en vous gagnez confiance en la vie vous avez une espèce de sérénité aussi qui arrive que vous n'avez que vous aviez peut-être perdu et comme je vous disais pour moi il y a la réalisation d'un souhait qui est assez proche quand il ya l'étoile avec un bonheur qui est assez près aussi qui est là à la portée à la portée de main allez c'est parti c'est magnifique on y va pour chaque mois ok on démarre fort le mois de janvier vous avez la roue là on démarre très fort la roue c'est le mouvement c'est les changements transformateurs les changements hyper importants c'est aussi le symbole du cycle de la vie avec ses bonheurs ses malheurs ses hauts ses bas c'est c'est aussi la roue c'est celle de la chance du karma du destin c'est aussi ce côté fataliste qui peut provoquer peut-être une peur une inquiétude de l'appréhension parce que même si on ressent ces changements hyper positifs qui arrivent qui vont arriver à vous vous n'allez pas avoir la contre le contrôle sur la situation donc ça peut vous inquiéter un petit peu mais pas de panique c'est vraiment la roue de la chance c'est vraiment le karma qui se met en place pour moi il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous dès le mois de janvier mois de février 4 de bâton une période de joie avec ses amis sa famille vous allez célébrer un événement hyper heureux alors ça peut avoir un rapport avec cette roue ici vous allez franchir une étape assez importante de votre vie vous avez construit des bases solides des fondations pour votre avenir pour moi votre vie va se transformer avec un palier que vous avez atteint peut-être comme je sais pas comme un mariage une naissance un emménagement peut-être pour certains une retraite peu importe finalement vous allez vous sentir bien dans un moment de festivité de convivialité et vous allez penser à vous et à vos proches pour ce mois de février mois de mars la tour ok là la tour on va avoir besoin de cette étoile ici de cette étoile rassurante et de cet espoir la tour ça annonce un bouleversement un changement hyper inattendu qu'on n'a pas du tout prévu c'est c'est un équilibre qui va être bouleversé c'est une épreuve qu'on va vivre qu'elle soit bonne ou moins bonne et qui va nous amener vers une meilleure situation ça va venir bousculer notre routine notre zone de confort pour atteindre un renouveau pour atteindre un changement ça va être assez brusque c'est un changement qui peut vous mettre soit en souffrance soit en joie alors pas de panique encore une fois c'est pour vous aider à transmuter c'est pour vous aider à dépasser certaines choses dans votre vie et pour que vous soyez dans une vie qui vous convienne le mieux possible la seule peur qui peut y avoir c'est la peur du changement la peur de l'avenir parce que ça va vous sortir de votre cocon confortable mais pour moi c'est pour une reconstruction vraiment magnifique vraiment sublime mois d'avril 9 de bâton ok mois d'avril on va avoir un challenge qui va peut-être nous épuiser qui va peut-être nous faire travailler notre patience on va chercher à l'intérieur de nous l'énergie la persévérance de gagner de garder le cap vous êtes vous allez peut-être être méfiant peut-être par rapport à certaines choses du passé vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses qui a pu se passer il y a 8 9 mois je dirais alors 8 9 mois à partir de ce mois d'avril mais pour moi vous allez reprendre votre souffle vous allez récupérer et tout devrait bien se passer vous allez prendre conscience que vous avez un courage et une volonté et une persévérance absolument incroyable au mois de mai 10 de bâton bah ça c'est la suite 9 10 ok donc la tour ici va vraiment venir vous bousculer va vraiment venir vous bousculer vous bousculer intérieurement dans vos retranchements mais encore une fois pour moi c'est hyper positif on le voit ici mois de mai vous allez prendre conscience que vous avez un énorme fardeau qui vous pèse depuis alors pour certains depuis une petite année pour d'autres on parle de 10 ans vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer d'avancer alors quelque chose ou quelqu'un ou un boulot ou peut-être bon peu importe ça va être différent pour chacun d'entre vous évidemment ce fardeau il peut représenter des obligations des responsabilités des engagements quelque chose d'épuisant que vous ne pouvez plus absolument plus endurer et vous allez vous en rendre compte au mois de mai vous allez peut-être vivre un espèce de stress un espèce d'épuisement assez lassant mais heureusement le chiffre 10 indique la fin de cet événement de cette sensation de ce ressenti vous avez atteint la fin de cette période difficile et vous allez vous alléger de cette charge vous allez lâcher ce poids vous allez apprendre à poser vos limites et à prendre soin de vous enfin vous allez penser à vous et rien qu'à vous le mois de juin parfait la force vous avez toute la force pour réussir la vie l'univers vous envoie cette force ce courage vous avez ça en vous aussi cette détermination cette détermination entre la compassion et le contrôle vous allez maîtriser vos émotions vous allez surmonter vos peurs vos difficultés vous allez surmonter cette épreuve ici sans aucun problème vous avez une endurance vous avez de la confiance et à la fois un calme intérieur assez incroyable pour moi vous avez toute l'énergie qu'il faut pour dominer n'importe quelle situation donc surtout dans ce mois de juin la réussite est proche la victoire est proche par rapport à ce combat ici je comprends mieux pourquoi vous avez cette énergie d'espoir vous allez en avoir besoin et pourtant vous avez tout en vous mois de juillet la 6 de coupe mois de juillet on fait un bon dans le temps dans le passé dans les vieux souvenirs les souvenirs mélangés aux mauvais et les et aux bons souvenirs c'est c'est un mélange de nostalgie de tristesse de joie de peine c'est un c'est une époque c'est soit une époque où tout semblait facile soit une époque où tout semblait difficile forcément on n'a pas eu la même enfance on n'a pas eu les mêmes souvenirs donc ça va dépendre de 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 ce que vous avez vécu de votre vécu personnel et on a envie d'aller dans ce temps ici à les guérir on a envie d'aller se questionner on a envie peut-être d'aller questionner des proches on a peut-être envie de retourner sur les pas de notre enfance de notre adolescence et on va aller guérir certaines blessures on va aller guérir certains événements va aller pardonner certains événements pour pouvoir être beaucoup mieux dans le dans le présent au mois d'août le dos de bâton magnifique après tout ça vous en aviez besoin vous allez au mois d'août vous êtes à la croiser des chemins vous avez un choix de vie à faire pour moi vous allez planifier une nouvelle voie une nouvelle on voit un alors avec le globe ici ça sous-entend que cette personne a envie de déménager peut-être envie de voyager ou tout simplement symboliquement à l'intérieur elle a envie d'être ailleurs que que là où elle est donc pour moi vous allez planifier un nouveau départ un chemin que vous avez peut-être jamais emprunté est ce que je pars est ce que je reste ici voilà ça va être un choix de vie à que vous allez prendre d'assez important mais qui vous donne extrêmement envie donc voilà ça sous-entend que vous allez planifier un voyage un déménagement un changement de vie au mois d'août au mois de septembre magnifique soleil donc la décision en tout cas elle a l'air d'être d'être bonne le soleil il vous annonce une période sereine une période de paix de succès il symbolise la vie le la plénitude le calme c'est vraiment les moments apaisants les moments agréables ça symbolise également les valeurs comme la la loyauté la fidélité la vérité ça va vous apporter une réalisation de vous même une confiance en vous des relations hyper positives ça va être un mois de septembre vraiment lumineux le mois d'octobre on continue avec la luminosité vous avez la reine de couple là on est tout en douceur une période de soutien d'amour pour moi cette reine elle comprend les mystères de l'âme elle comprend les émotions elle comprend les intuitions elle a une extrême compassion une extrême douceur vous allez être à l'écoute du coup de votre monde intérieur de de vos besoins des besoins aussi peut-être des autres vous allez être également de bons conseils pour les autres vous allez avoir un espèce de magnétisme très spécial alors peut-être qu'il ya des dons des dons qui vont venir à vous de magnétisme d'intuition de rêve prémonitoire c'est vraiment la reine pour 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 toutes ces choses un petit peu spéciales que que l'on a à l'intérieur de vous de nous mais qui demande à s'exprimer donc pour moi beaucoup de beaucoup de bienveillance et d'ouverture pour ce mois d'octobre au mois de novembre on a le pendu au mois de novembre bien il ya un petit arrêt que la vie vous propose un détachement une attente une nécessité de marquer une pause de prendre du recul dans une situation dans votre vie ça va être un moment de gestation de réflexion intérieure qui va consister à accepter qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie et qu'on a besoin peut-être parfois d'avoir une autre vision de notre situation de la vie du monde et pour faire place au renouveau donc pour moi petite pause au mois de novembre vous allez lâcher prise et vous allez avoir peut-être une autre vision qui va venir s'installer de votre vie voilà il va se passer des choses ça va évoluer ça va changer ça va se modifier on termine le mois décembre avec la dix de coupe magnifique sublime comment peut en plus pour ce mois décembre moi le mois de défaite de la famille de l'amour de pour moi il ya un alignement parfait qui se fait l'épanouissement total au niveau émotionnel sentimentale familiale amical c'est vraiment la représentation de la famille mais c'est surtout aussi le sentiment général du bonheur authentique on est en parfaite cohérence avec tout ce qu'on est à l'intérieur avec tout ce qu'on est à l'extérieur ça va être un mois de décembre en accord avec vous même avec les autres un moment de bonheur que la vie va vous accorder que vous vous méritez aussi avec des changements proven profonds qui vont arriver sur le plan émotionnel où vous allez pouvoir profiter de cet instant c'est comme si un instant qui s'arrêtait où vous profitez de ce bonheur là voilà mes chers amis les vierges j'espère que cette guidance vous aura parlé pour cette année 2022 n'oubliez pas que ça reste quelque chose ça reste des énergies ça reste une guidance ça reste du tarot voilà tout va changer tout va se modifier tout va se mélanger c'est plus une c'est que c'est comme à prendre c'est à prendre comme une teinte de cette année 2022 bien évidemment on se retrouve tous les mois pour quelque chose de plus complet et puis voilà moi je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances je vous embrasse bien bien fort et prenez bien soin de vous je vous dis à très bientôt